Alors bonsoir à toutes et à tous. Eh bien nous sommes ravis de pouvoir enfin accueillir Johan Chapoutot, dont la conférence a été à plusieurs reprises annoncée et puis malheureusement qu'on avait dû annuler. Donc voilà, il est là ce soir et nous le remercions beaucoup d'avoir accepté. Je vais vous présenter brièvement son parcours qui est court. Donc Johan Chapoutot est normalien, diplômé de sciences politiques Paris, agrégé d'histoire et maître de conférences en histoire contemporaine au département d'histoire de l'université Pierre-Mendès France à Grenoble. Il est spécialiste d'histoire culturelle et politique et il est également germaniste. Il consacre l'essentiel de ses travaux à l'histoire de la culture nazie, que ce soit dans son rapport à l'histoire et dans sa représentation du temps ou dans son univers, on pourrait dire, normatif, éthique et droit nazi. Alors il est auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont celui dont nous allons parler ce soir, Le National Socialisme de l'Antiquité, qui est apparu en 2008 au PUF, L'Âge des dictatures au PUF en 2008 aussi, et puis Le Meurtre de Weymar au PUF en 2010. Alors nous sommes particulièrement désolés ce soir de ne pas pouvoir vous offrir ces ouvrages à la vente Depuis, disons, janvier dernier, nous avons des consignes qui nous empêchent de vendre nous-mêmes, comme on le faisait en nous entendant avec des libraires, les ouvrages, donc il faut que le libraire se déplace et les petites librairies ont du mal et les grosses ne veulent pas trop. Bref, désolés, vous n'aurez pas le livre à la vente ce soir. Ce livre, c'est celui-là, vous pouvez le trouver bien sûr dans toutes les bonnes bibliothèques, mais aussi dans de nombreuses librairies, et je vous invite à l'acheter suite à cette conférence. Donc, Yohann Chapoutot va vous parler de ce livre, Le National Socialisme et l'Antiquité. Il s'est posé les questions de savoir comment le régime nazi s'était livré à une réécriture de l'histoire en plaçant l'origine de la civilisation indo-européenne dans l'Europe nordique, comment l'art et le sport ont été mis à contribution pour accréditer l'idée que les nazis seraient les héritiers des glorieuses civilisations antiques, comment ces annexions symboliques correspondent à des conquêtes territoriales. C'est un peu de cela dont vous allez parler ce soir. Je laisse la parole à Yohann Chapoutot. Merci beaucoup, Madame Charmasson-Cleus, déjà pour votre opiniâtreté. Je me réinvite régulièrement, malgré les annulations, les deux annulations précédentes. Et puis, pour ce qui est de la vente de livres, à défaut de vente, on aurait pu faire un auto-da-fait, puisqu'on parle de nazis, mais on ne pourra même pas, puisqu'on n'en a pas. En tout cas, merci d'être présent ce soir, malgré les deux faux rendez-vous que nous avons eus précédemment, de manière indépendante, de nos volontés respectives. Alors, juste pour commencer, c'est vrai que le national-socialisme et l'antiquité, personnellement, si j'avais vu, moi, un ouvrage consacré à ça sur les étals d'une librairie, je me serais quand même interrogé, parce que je me serais dit, en voyant un tel livre, avec un tel titre, on ne sait plus quoi chercher. Enfin, c'est bon, on a déjà tellement écrit sur le nazisme, le nazisme et l'antiquité, le nazisme et les papous, pourquoi pas. C'est quand même curieux, parce que si l'on voit spontanément quel lien il peut y avoir entre antiquité et fascisme, fascisme et antiquité, on sait très bien que les fascistes, en invoquant un principe de continuité territoriale, ont revendiqué l'héritage romain, ont prétendu réincarner, régénérer, réinstaurer une certaine romanité. Mussolini a mené des travaux archéologiques considérables, a percé la Via d'Euphorie imperiale, a dégagé le forum, le forum tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est l'archéologie fasciste qui l'a dégagé à Rome. Donc si ces choses-là nous sont connues, on voit mal quand même le rapport entre nazisme et antiquité, je précise, antiquité gréco-romaine. Là, le principe de continuité territoriale ne peut pas être invoqué. Donc curieux sujet. Alors, peut-être que la première question qui se pose, c'est comment en vient-on à ce sujet quand on est historien, quand on est chercheur ? J'y suis venu un peu par hasard d'abord, en trouvant, à l'occasion d'autres recherches, un discours d'Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg qui est le responsable de l'idéologie au sein du parti nazi et qui, en 1935, tient ce discours. Petite citation d'un discours qu'il tient à Lübeck, en 1935, devant des préhistoriens, des spécialistes de la préhistoire germanique. Et voici ce qu'il dit. Je cite. « Le secret de la civilisation grecque réside dans le fait que, jadis, des peuples nordiques se sont soumis à un pays étranger et que, guidés par un rayonnant idéal de beauté, ils ont pu former et éduquer harmonieusement le corps et l'âme. C'est pourquoi la Grèce antique n'est pas un modèle que nous aurait légué je ne sais quel peuple étranger et dont l'imitation serait honteuse ou incompatible avec notre dignité nationale. Non. La renaissance de l'Antiquité qui advient aujourd'hui dans les âmes de la Nouvelle-Allemagne est au fond la résurrection de l'homme germanique libre. » Au-delà des lieux communs éculés que l'on peut trouver dans ce discours, l'idée sur laquelle la civilisation grecque serait l'éducation harmonieuse du corps et de l'âme, ce sont des choses qui traînent partout depuis au moins le XVIIIe siècle en Allemagne, si ce n'est depuis le XVIe siècle en Europe de manière générale. Au-delà donc de ces lieux communs qui sont ici recyclés vaillamment, il y a quand même des choses curieuses dans ce texte. D'abord, c'est la situation d'énonciation, le fait qu'Alfred Rosenberg tienne ses propos sur la Grèce devant des préhistoriens, c'est-à-dire précisément devant des scientifiques qui ont, en grande majorité, il faut le dire, accueilli 1933 et la prise de pouvoir par les nazis de manière très favorable parce qu'ils se sont dit « enfin, on va nous donner des postes, des moyens, des chaires, des bourses pour mener nos recherches » puisque les nazis étant des racistes avec une conception très circonscrite de l'ère culturelle allemande, on va encourager nos recherches à nous, préhistoriens. Et là, on voit que Rosenberg les prend à contre-pied. Par ailleurs, autre chose surprenante dans ce texte, l'idée selon laquelle adviendrait dans la Nouvelle-Allemagne, dit-il, une renaissance de l'Antiquité. Alors, ça aussi c'est surprenant puisqu'on est en 1935. Donc, on aurait été en 1936, j'aurais compris. Jeux olympiques, bon, pourquoi pas. Mais là, en 1935, je ne vois pas. Enfin, la première lecture du texte, je ne vois pas. Et enfin, l'autre grand scoop de ce texte, c'est que les Grecs sont des Germains. Les Grecs sont des Germains. Il nous le dit, voilà, la Grèce a été créée par des Germains émigrés du nord vers le sud qui ont créé cette brillante civilisation. Bon, donc je me dis, peut-être qu'il y a une idée à creuser. Ce qui m'a été confirmé par une promenade un jour sur la colline, les collines qui surplombent la ville de Heidelberg, où j'étais étudiant, sur le philosophe Nvek, le chemin des philosophes, où au détour d'un bosquet, vous tombez sur un amphithéâtre grec. Et sur cet amphithéâtre grec, vous avez un panneau inauguré par le docteur Goebbels, 1934. Surprenant, d'autant plus surprenant qu'il y avait un programme de construction dans l'Allemagne nazie de 400 de ces amphithéâtres-là. Alors, les 400 n'ont pas été construits, mais il y en a quand même 80 qui l'ont été. Autre petit texte que je voulais vous citer, un extrait de Mein Kampf. Où Hitler parle de l'enseignement de l'histoire. Je cite. Dans le cours d'histoire, on devra porter une attention toute particulière à l'étude de l'Antiquité. L'histoire romaine, appréhendée dans ses grandes lignes, est et demeure la meilleure préceptrice non seulement pour aujourd'hui, mais encore pour tous les temps. L'idéal de civilisation grecque doit aussi nous être préservé, dans sa beauté canonique. On ne doit pas se laisser égarer par les différences entre les peuples singuliers. Il y a unité de race. Le combat qui fait rage aujourd'hui à des enjeux immenses. Une civilisation se bat pour son existence. Une existence qui rassemble des millénaires et renferme ensemble les Grecs et les Germains. Là, c'est un texte qui date de 10 ans avant le discours que je vous ai cité. On est en 1924-1925, au moment où Hitler dicte son Mein Kampf quand il est prisonnier à Landsberg. Et on a confirmation, donc, que le texte de Rosenberg, que je vous ai cité, n'est pas un apaxe, comme on dit à l'angustique, n'est pas un discours isolé, un propos isolé, mais que, véritablement, il y a une ligne de force dans la culture nazie à propos de l'Antiquité. On est ici en 1924, au moment où Hitler dicte ce texte, et quand Hitler parle d'un combat qui fait rage, il parle, bien sûr, de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qui, pour les nazis, n'a pas pris fin, ni à l'armistice en 1918, ni, encore moins, au traité d'adversaire en 1919, qui, pour les nazis, n'est qu'une continuation de la guerre par d'autres moyens. Il pense également à l'occupation de la Roure, qui date de 1923. Bref, Hitler vit dans une culture de guerre, toujours, de guerre continuée, de guerre poursuivie, et cette guerre, dit-il, rassemble ensemble les Grecs, les Romains, les Germains. Donc, il y a une idée supplémentaire par rapport à Rosenberg, outre les stéréotypes selon lesquels l'histoire romaine est une bonne préceptrice, Historia Magistra Witae, c'est pas neuf, ça date de Cicéron, outre le fait que les Grecs et les Romains sont des Germains, confirmation de ce que disait Rosenberg, il y a l'idée que ces trois rameaux de la race nordique, les Germains, contemporains, comme les Grecs et les Romains, mènent un combat identique. Alors, pour faire de l'histoire, et pour creuser un sujet, il faut des sources, et des sources, j'en ai trouvé, bon, on n'est pas sûr d'en trouver, quand on se lance dans un sujet, mais là, j'en ai trouvé une surabondance, tant dans les manuels scolaires que dans les cours que l'on dispense à l'université, que dans les revues scientifiques que l'on publie à l'époque, en histoire, en linguistique, en philosophie, dans les textes normatifs également, les programmes scolaires, les programmes universitaires, dans le cinéma, dans les actualités cinématographiques, dans l'art, que ce soit la sculpture, que ce soit l'architecture, que ce soit également la marqueterie, la numismatique, l'art de la médaille, la philatélie, j'ai trouvé de l'antiquité partout, dans ces divers types de sources. Bref, je me suis adressé à un très large éventail de sources où j'ai trouvé des traces de l'antiquité. Et pour lire ces sources, pour tenter de les lire et de les comprendre, je me suis posé comme question, on appellerait ça de manière pédante une problématique, donc la question c'était pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'antiquité gréco-romaine, de l'antiquité méditerranéenne, et pourquoi est-ce qu'on en parle autant sous le troisième Reich ? Parce que s'il s'agit de trouver, comme on disait à Rome, des exemplas, des exemples de vertus, s'il s'agit de trouver inspiration dans les grandes figures du passé pour les grandes actions du présent, l'histoire proprement allemande ou germanique suffit. Vous exhumez Frédéric II de Prusse, les chevaliers teutoniques, le Saint-Empire en angermanique et Bismarck, et ça y est, on a la série complète des grands hommes virils du passé. Pourquoi donc parler et parler autant de l'antiquité grecque et romaine sous le troisième Reich ? Et quand je dis en parler, en parler dans des discours oraux, en parler dans des sources écrites, en parler également par une mise en scène, une mise en voie, une mise en espace, une mise en image qui s'adresse à une quantité très... enfin, un spectre très large de vecteurs. L'art, le cinéma, l'architecture, etc., je n'y reviens pas. Donc pourquoi en parler ? Autrement dit, quelles sont, quelles sont les fonctions de cette référence à l'antiquité grecque et romaine dans l'économie générale du discours nazi ? Quelle est leur utilité à ces grecs et à ces romains ? Alors, en bonne université à français, j'en ai trouvé trois fonctions. Sainte trinité des études littéraires françaises, mais de fait, ça marche bien, là. Trois fonctions. La première fonction, c'est une fonction de défense et d'illustration de la race nordique, de la race germanique nordique, comme disaient les nazis, par une annexion de l'antiquité. J'ai trouvé des propos de table sténographiés, parce qu'ils ont été sténographiés pendant plusieurs années, des propos de table d'Hitler, où Hitler exprime tout son mépris pour son étonnement vis-à-vis de la politique scientifique de la SS, puisque la SS disposait d'un département de recherche, de recherche d'antiquité germanique. Et Hitler s'étonne que la SS dépense autant de temps et d'argent à envoyer ses archéologues et ses historiens dans les bois du Schleswig, de la Saxe ou de la Thuringe. Pour trouver quoi, dit Hitler ? Pour trouver des cruches débréchées, pour trouver des pieux de villages lacustres, et pour trouver au fond des témoignages de l'arriération culturelle insondable des Germains des origines. Et Hitler dit, quand on fait référence à nos ancêtres, il ne faut surtout pas parler des Germains qui se jetaient des massues de pierre à la tête et qui mangeaient des viandes crues accroupies autour d'un feu. Il faut faire référence aux Grecs. Donc, développer un nouveau discours qui réécrit l'histoire de l'Antiquité et qui affirme que les Grecs et les Romains sont des Germains, c'est un discours d'exaltation. Ça permet d'exalter, ça permet de magnifier l'histoire de la race nordique en rehausser le prestige culturel, en annexant, donc, en accaparant les créations culturelles. La tragédie grecque, c'est germanique. Le Parthénon, c'est germanique. De même que le Colisée, le droit romain, les légions romaines et l'Empire romain. Et le fond des propos de Hitler, à propos de ce que fait Himmler et de ce que fait la SS, c'est quand même un autre lustre, tout de même, que ces rustres de germains. La Méditerranée est donc nordique. Les Grecs et les Romains sont des cousins germains, donc. Et cette annexion, le fait d'affirmer que Grecs et Romains participent de la substance raciale de la race nordique, permet de continuer à enseigner le Grec, le Latin, l'histoire ancienne, ce qui était indécidé en 1933. Je vous ai parlé de la gourmandise des préhistoriens à la prise de pouvoir des nazis. Réciproquement, les spécialistes d'histoire ancienne, de langues anciennes, avaient peur pour leur poste à eux, leur chair, leur prébande, leur bourse et leur salaire. Ils étaient persuadés que les nazis allaient faire table rase de tout ça et que, enfin, les nazis allaient débarrasser l'Allemagne de ce que les préhistoriens appelaient la tyrannie de la Grèce sur l'Allemagne. Cette tyrannie des études classiques. Le lycée humaniste allemand, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est 7 heures de latin, 7 heures de grec par semaine. Et c'est la voie royale pour les études supérieures. Le latinum et le grecum sont des diplômes obligatoires dans l'enseignement supérieur. Et les spécialistes d'histoire ancienne, de langues anciennes, de littérature ancienne ont donc beau jeu en se fondant sur les affirmations d'Hitler et sur la doxa raciale et raciste du parti de l'État d'affirmer que les grecs et les romains sont tout à fait dignes d'enseignement, qu'on doit perpétuer cet enseignement. Et j'ai trouvé une source assez remarquable dans les archives du ministère de l'éducation du Reich, des mémoires, des mémorandas rédigés par des professeurs de l'enseignement secondaire en latin et en grec qui ont envoyé à leur ministre des dossiers pour sauver leur matière, pour défendre l'idée sur laquelle il fallait continuer à enseigner le latin et le grec et eux-mêmes réécrivent les programmes en disant voilà, il faut enseigner Platon, il faut enseigner tel poète, il faut enseigner tel philosophe parce que un, c'est cachère racialement, participe de notre race et deux, leur éthique, le monde, étudier ces gens-là, étudier la philosophie, la littérature, l'histoire antique contribue à la formation du sujet nazi. Et par ailleurs, contrairement à ce qu'on affirmait auparavant, ce n'est pas une humiliation parce que ces gens-là appartiennent à notre race. Donc vous avez un phénomène d'appropriation par la substance raciale. Et de fait, les programmes, les nouveaux programmes d'enseignement secondaire en 1938, contrairement à ce que laissaient craindre les affirmations d'Hitler qui dans Mein Kampf dégoisent à longueur de page sur le lycée humaniste, sur la formation intellectuelle, exaltent le sport, le combat, eh bien, les heures de latin et de grec dans le lycée humaniste sont certes réduites, mais maintenues. Victoire, donc. Sauver les lettres n'est pas un combat récent. La première fonction, donc, fonction d'exaltation, de défense et d'illustration de la race nordique par l'annexion de l'Antiquité. La seconde fonction de cette référence récurrente aux Grecs et aux Romains, c'est une fonction d'émulation et de modèle. Parce que si les Grecs et les Romains sont des Germains, il est loisible de les imiter, c'est ce que disait Rosenberg dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure, sans s'humilier soi-même, puisqu'on imite des Germains, au fond. On les imite, donc, du point de vue de l'éthique, j'en ai touché un mot, on les imite également pour régénérer non seulement l'esprit, mais également le corps. La référence à la beauté sculpturale, canonique, là aussi, on est dans le topos, on est dans le lieu commun le plus éculé, mais très important sous le troisième Reich. L'exaltation, donc, du canon physique grec est très présente sous le troisième Reich. Il suffit pour s'en convaincre, outre les dizaines de discours qui ont été prononcés, publiés au moment des Jeux olympiques de 1936, outre les centaines de textes qu'on peut trouver sur ce thème, outre la grande exposition de nues antiques organisées en 1936 au moment des Jeux olympiques, outre la prolifération du nu guerrier très typé à la Brecker, à la Thorac, qui fait office d'art officiel et de représentation officielle du corps sous le troisième Reich. Il y a également ce prologue du film de Leni Riefenstahl, le film dont on traduit le titre en français par Les Dieux du stade, mais qui s'intitule en allemand Olympia, le film en deux parties sur les Jeux olympiques de 1936. Quand vous voyez le prologue, le prologue dure une dizaine de minutes. La caméra, dans une espèce d'atmosphère de brouillard, de nuée, tourne autour de, là aussi, de références très classiques de la culture grecque. On voit un buste d'Alexandre, on voit une Vénus de Milo, on voit des Cariatides, on voit le Parthénon, bon. Et ensuite, on voit le disco-bol de Miron, enfin, les copies romaines du disco-bol de Miron. La caméra tourne autour du disco-bol. Et peu à peu, par un procédé de fondu enchaîné, Leni Riefenstahl fait s'animer le marbre, la pierre du disco-bol, qui, par le fondu enchaîné, devient un athlète de Cheredos, qui s'appelle Erwin Huber, qui était un décathlonien très connu à l'époque, et qui lance le disque. Le disco-bol s'anime et lance le disque. On passe de la pierre grecque à la chair allemande. On passe du conservatoire sculptural, artistique, de la beauté nordique, le disco-bol de Miron, à la chair allemande. Le lien, ici, entre Grèce ancienne, Allemagne nouvelle contemporaine, est métaphorisé par ce fondu enchaîné de Leni Riefenstahl. Métaphorisé également par quelque chose que l'on sait trop peu, finalement. Tous les 4 ans, on a droit à cette orgie télévisuelle de la flamme olympique, là. La flamme olympique, le relais de la flamme olympique, ça a été inventé par Goebbels. Le premier relais de la flamme olympique, c'est 1936. Allumage de la flamme à Olympie, course de relais sur plusieurs milliers de kilomètres entre Olympie et Berlin. Là aussi, le feu sacré de la civilisation antique nordique désormais a pour lieu, pour lieu naturel, l'Allemagne d'Hitler. Au cœur de Berlin, dans la vasque du stade olympique d'architecture néo-classique, néo-lacédémonienne créée pour les Jeux olympiques, brûle le feu sacré de la culture grecque, c'est-à-dire la culture nordique. On reconfigure donc le corps, on rééduque le corps, on régénère au sens littéral du terme, on retrouve le guénos, on retrouve la race, on retrouve la substance de la famille nordique en imitant le corps grec. Et d'ailleurs, Hitler le dit très clairement, quand il reçoit en cadeau en 1937 une copie du disco-bol de Miron offerte par Mussolini, il tient tout un discours en disant voilà, voilà le modèle, voilà le canon. Et nous avons prouvé dans les Jeux olympiques de 1936, par les Jeux olympiques de 1936, que nous étions arrivés à égaler cette beauté. Désormais, il faut la surpasser, il faut retrouver cette beauté de notre race. Donc, il faut reconformer le corps selon le canon conservé par la sculpture grecque. Ça, c'est le premier niveau d'imitation, d'émulation. Le second niveau, après avoir quitté celui du sujet, de l'individu, même si l'individu n'existe pas vraiment sur le troisième race, le deuxième niveau, c'est au niveau du groupe humain, l'antiquité, grecque et romaine, sert de modèle et d'inspiration. Parce que les nazis n'ont de cesse de répéter que 1789 est une catastrophe, bon, discours contre-révolutionnaire classique, 1789 est une catastrophe parce que 1789 a inauguré un âge défini par tout un cortège de ismes, libéralisme, le parlementarisme, l'individualisme, etc. Et désormais, disent les nazis, depuis 89, depuis, hélas, Rousseau et hélas, la Révolution française, nous vivons dans une ère individualiste. Il faut revenir à un groupe humain holistique, un groupe humain défini par le holos, défini par le tout et non pas par la partie. Il faut revenir à une situation pré-révolutionnaire qui est celle du Moyen-Âge, pourquoi pas, d'où l'insistance sur le corporatisme, mais pourquoi pas revenir à l'inspiration primale de la race qui est l'inspiration de la cité, de la cité État antique et avant tout de Sparte. La cité holistique par excellence, celle où l'individu n'existe pas, celle qui est une communauté militaire vouée au salut du groupe et uniquement au salut du groupe, c'est Sparte. Je dis communauté à dessein parce que les nazis refusent le terme de société. Société, c'est Rousseau, Révolution française, liberté. La communauté, c'est l'organicisme, la nécessité et un modèle pré-révolutionnaire antique. D'où l'abondance des travaux sous le IIIe Reich, là, c'est du côté des philosophes concernant Platon. Un Platon qui n'est pas du tout apprécié sous le IIIe Reich comme il a pu l'être à la Renaissance ou au XVIIe siècle. Un Platon théoricien des idées, un Platon de la dialectique ascendante, du déplacement, de la sublimation intellectuelle. Non, là, c'est le Platon politique. Le Platon des lois, de la République et de la lettre numéro 7. Et c'est lui qu'on relie, c'est lui qu'on commente. Pour dire des choses très justes, au fond, que Platon n'aimait pas la démocratie athénienne, c'est vrai, que Platon aimait beaucoup Sparte, c'est vrai aussi, mais pour dire aussi des choses très fausses et relire Platon au prisme de la race. C'est-à-dire tout ce que Platon dit de manière métaphorique dans La République, par exemple, la race d'argent, de bronze et d'or, cela est pris au pied de la lettre par les nazis qui en font une lecture biologique en disant qu'il y a une détermination, une nécessitation biologique à être soit un ouvrier, soit un paysan ou un ouvrier, soit un guerrier, soit un philosophe roi. Platon donc exalté, Platon, philosophe roi du Troisième Reich, beaucoup plus que Nietzsche d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, et un modèle de la cité antique, de la cité-État antique, totalement holistique, qui est revendiqué pour le modèle de communauté, de groupe humain promu par le Troisième Reich. Et le troisième niveau, après celui du corps, celui du corps communautaire, du groupe humain, c'est celui de l'Empire, puisque on prétend tirer sous le Troisième Reich les leçons de l'histoire romaine, cette Historia Magistra. Les propos privés d'Hitler sont nombreux de ce point de vue, sur la tactique des légions romaines, sur le fait que les légionnaires romains mangeaient peu de viande, qu'on devrait s'en inspirer pour les menus de la Wehrmacht, des comparaisons entre les éléphants d'Anibal et les T-34 de l'Union soviétique qui abondent, mais pas seulement dans les monologues parfois un petit peu délirants du chef, mais également dans des articles très sérieux, dans des articles de presse, dans des commentaires divers. La troisième fonction, enfin, après la défense d'illustration de la race, après une fonction de modèle et d'imitation, c'est une fonction d'avertissement. Parce que si les Grecs et les Romains ont été incarnés des civilisations prestigieuses, militairement, culturellement, juridiquement, philosophiquement, il n'en reste rien. Et contempler le squelette blanchi des ruines grecques et romaines n'engage pas les nazis vers une réflexion mélancolique sur le temps qui passe, à la bossuée, si vous voulez, c'est pas du tout l'esprit. Il faut là encore en tirer les leçons. Pourquoi les Grecs et les Romains qui étaient si forts, qui étaient si éminemment supérieurs, c'était des Germains, c'était des Nordiques. Pourquoi ont-ils disparu ? On s'explique très facilement leur excellence culturelle, militaire, scientifique, philosophique, tout ce qu'on veut, par la qualité éminente de leur race, bien sûr, puisque c'est la race nordique qui a créé toute culture. Mais on s'explique mal dans ces conditions leur disparition. autrement dit, en écho, que doit faire le Reich pour ne pas subir le même sort ? La première leçon qui est tirée de l'histoire antique, c'est que l'histoire grecque et l'histoire romaine, par les historiens, par les linguistes, par les idéologues, jusqu'à la presse, on a des articles de presse qui traitent de ces choses-là, la première leçon, c'est qu'il faut éviter des erreurs conjoncturelles produites par, enfin, commises par les Grecs et les Romains, des erreurs conjoncturelles du type guerre fratricide. La guerre du Péloponnèse faut éviter, par exemple. Athènes contre Sparte, 30 ans de guerre qui aboutissent à une oligantropie, à une perte d'homme et de sang, à une hémorragie de sang nordique, il faut éviter. Il faut éviter également la dénatalité. Donc tout ça, ça indique des voies pour le présent et pour l'avenir, éviter les divisions de la race germanique, promouvoir la natalité par une politique nataliste ferme. Mais plus fondamentalement, outre les erreurs conjoncturelles qui ont été commises par les Grecs et les Romains, qu'il ne faut pas réitérer, il y a eu des fautes plus structurelles, on va dire. Des fautes plus structurelles parce que les Grecs et les Romains n'étaient pas éclairés dans leur conduite de leurs affaires militaires, politiques, stratégiques, par le concept de race et par le racisme. Voilà quelque chose qu'on trouve dans les sources du 3ème Reich. Ils n'étaient pas au courant que c'était si important, la race. Parce que selon les nazis, alors j'emploie le mot nazi au sens très large, bien des universitaires qui ont joué aux nazis pendant 12 ans pour faire carrière, pour tout un tas de bonnes raisons qui après 45 sont redevenus des gens à peu près fréquentables, mais en tout cas pendant 12 ans ils ont joué le jeu. Pour les nazis, donc au sens large du terme, l'histoire ancienne, grecque et romaine, illustre ce principe fondamental de la vision du monde nazi selon laquelle l'histoire, la texture, la chair de l'histoire est faite du combat des races. L'histoire est une guerre de races. Depuis que l'homme est homme, depuis l'homme des temps, etc. J'ai trouvé des fascicules de formation de l'ASS, par exemple, intitulé similant de haine juive, similant de haine raciale ou de guerre raciale. Donc depuis que l'homme germanique, bon, supérieur, intelligent, existe, il est en but à une hostilité de race. L'histoire grecque venant confirmer selon les nazis ce principe, ce qui les conduit à opérer une relecture de cette histoire et des combats des grecs contre leurs ennemis. Les guerres médiques, la Grèce contre l'Empire perse, guerre de race. L'humanité nordique, grecque, face à une humanité, enfin, une fausse, une substance raciale biologique autre, sémitique ou asiatique, qui est battue parce que les grecs sont les meilleurs. Même chose pour l'histoire romaine. les guerres puniques, guerre de race. Humanité nordique d'un côté, Rome contre humanité, enfin, substance sémitique de l'autre. Là aussi, victoire militaire des romains, ils sont supérieurs, évidemment, et éminemment. Mais, malgré leur victoire, malgré leur supériorité à tout point de vue, et les grecs et les romains ont disparu de la scène de l'histoire. Pourquoi ? Parce que, et c'est une leçon vertigineuse que l'on peut lire dans des articles scientifiques, dans la presse, dans des fascicules de formation idéologique des différentes organisations du parti, dont la SS. Enseignement vertigineux, selon les nazis, que les grecs et les romains ont mené des guerres animées vers un esprit stratégique. ils ont combattu un ennemi stratégique, ils ont battu stratégiquement un ennemi conventionnel, croyaient-ils. À Carthage, par exemple, les romains ont battu, enfin, au bout de trois guerres, leur ennemi carthaginois, ont détruit la ville, ce qui est bien, ont tué la population masculine, c'est bien, mais ont commis l'erreur de laisser subsister les femmes et les enfants. Autrement dit, ils se sont arrêtés à l'objectif stratégique alors que l'objectif était biologique. Il était biologique parce que face à eux, ils n'avaient pas un ennemi conventionnel. Ils avaient, face à eux, une substance raciale virulente, contaminante, dangereuse, à éradiquer, donc, et à éradiquer, c'est-à-dire à extirper jusqu'à la racine. Ils ne devaient rien rester de cet ennemi. Vous comprendrez que quand on enseigne ce genre de choses à des jeunes gens de 18 ans qui sont obligés de subir ce genre de cours, de jeunes SS, par exemple, et qu'on va ensuite envoyer sur le front de l'Est, alors on ne leur enseigne pas que ça. On leur enseigne aussi les arguments de la biologie, on leur enseigne d'autres choses en histoire. La grande geste allemande de la guerre de 30 ans, etc., on leur enseigne, mais on leur parle aussi de Rome et de la Grèce comme étant des destins germaniques et des destins germaniques brisés par la méconnaissance, par le manque de conséquences dans la manière de mener la guerre. Et pour conclure cette trop brève présentation, parce qu'il y aurait bien d'autres choses à dire, vous voyez que ce qui pouvait sembler à priori être un sujet peut-être un peu curieux, oiseux peut-être, en fait, cette recherche nous initie à une culture, à un univers mental, foncièrement angoissée, mais aussi anxiogène, mais aussi exaltée. Parce que ce à quoi appelle cette relecture de l'histoire de la Grèce et de Rome, c'est à un geste renouvelé de la race nordique. La guerre à l'Est va être une continuation des guerres médiques et des guerres puniques. Et une continuation qui devra être menée à son terme, c'est-à-dire qu'il faudra, cette fois-ci, pour de bon, mener une guerre biologique et non plus seulement stratégique. Donc ce qui pouvait sembler être un sujet curieux ou oiseux a priori, finalement, nous introduit à ce projet, à la totalité, à l'entièreté du projet totalitaire nazi de régénération de la race, cette utopie biologique de la régénération qui se fonde sur une référence à l'Antiquité, à également un projet de reconfiguration continentale, parce que c'est en se réclamant des précédents de l'Antiquité que les nazis estiment qu'ils sont chez eux quand ils arrivent en Grèce au printemps de 1941, quand la croix gammée est hissée sur l'acropole et que cette photo paraît dans tous les journaux sur toutes les unes de la presse allemande, vous savez, des articles qui célèbrent le retour des germains sur leur terre. Parce que c'est eux, quand même, qui ont fait tout ça. L'acropole, c'est eux. C'est la troisième vague de migration germanique. Donc ça nous introduit au projet de régénération totalitaire nazie, au projet de reconfiguration territoriale et également à ce projet radical, foncièrement, je vous le disais, angoissé, mais également exaltant et anxiogène de la guerre raciale. Je vous remercie de votre attention. Donc je vais laisser la parole à des questions, des réactions. Oui, dans son discours au Reichstag le 11 décembre 1941, Führer donc parle des guerres médiques entre Perse et Grec. Il est encore prophétique, enfin il croit encore, puisqu'il dit que le vaincu sera complètement exterminé et il exale de façon impériale donc les survivants. Donc c'est à la fois un discours, moi je pense, pour son opinion publique allemande et aussi pour l'Europe et même le monde. En fait, moi je voulais vous interroger sur la comparaison avec Mussolini. Parce que Mussolini, lui, s'accapare les Romains et Hitler s'annexe les Grecs. Pas que, les Romains aussi. Oui, mais enfin, justement, est-ce que le fait qu'il s'annexe chacun quelque chose, est-ce qu'il y avait une différence de comportement ou est-ce que ça a pu faire même l'objet, est-ce que vous avez retrouvé quelque chose peut-être de discussion entre eux puisqu'ils se sont vus, on sait que les relations entre Hitler et Mussolini n'ont jamais été harmonieuses, mais enfin disons, est-ce qu'ils ont pu en parler de ça ? Alors, s'ils ont pu en parler, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça pourrait paraître contradictoire que les nazis revendiquent aussi une antériorité romaine ou une appartenance romaine. Cela dit, ce qu'il y a d'efficace dans la vision du monde nazi, c'est que c'est une machine à digérer les contradictions de cet ordre-là. Et là, la réponse est très simple, c'est que, oui, il y reste une humanité, un peu d'humanité nordique selon Hitler en Italie qui est incarnée par Mussolini qu'il compare lui-même. Il raconte un moment qu'il se promène en Jordan, je ne sais plus quelle ville à romaine à Rome avec Mussolini et qu'il passe devant des bustes de César, au pluriel, des Césars. Et Hitler dit, voilà, j'ai comparé le buste, le profil de Mussolini avec celui des Césars, c'est le même, c'est un homme nordique, il vient régénérer, et revisifier la part nordique de la population italienne et voilà, le projet fasciste. Maintenant, du point de vue territoriaire, il y a une ligne de partage des eaux très claire, une partage des zones d'influence très claire qui est les Alpes. Depuis que l'alliance depuis 1935-1936 est ferme entre l'Italie et l'Allemagne, Hitler dit, voilà, la Méditerranée, c'est pour vous, nous, Céleste. Et vous faisiez référence à un discours du 11 décembre 1941, donc un hashtag, qui est important parce qu'il parle des guerres médiques et il parle également de la bataille des champs cataloniques dans ce discours, en disant, les légionnaires romains emmenés par Aétus ont mis fin à l'expansion de l'Est éternel, nous aussi, nous combattons l'Est éternel. Et alors, ce qui est très intéressant en décembre 1941, c'est que, dans les propos privés d'Hitler, la référence à l'histoire romaine est obsessionnelle. Il en parle beaucoup. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'est en décembre 1941 que les nazis prennent la décision de l'extermination physique totale des Juifs d'Europe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça a été par étapes, mais c'est en 1941, au moment où les nazis se retrouvent sur un double front à l'Est qui devient difficile, et à l'Ouest, avec l'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor, que cette décision-là est prise. Et au moment où tout se décide, Hitler, dans ses propos privés, parle de quoi ? Des Juifs qui ont désagrégé l'Empire romain et qui ont précipité sa chute. Est-ce qu'il préfigure la conférence de Van Zee ? Alors oui, la conférence de Van Zee devait avoir lieu à l'origine en novembre 1941, novembre-décembre, mais elle a été retardée jusqu'à janvier 1942. La conférence de Van Zee, qui n'est pas décisionnelle, elle est juste technique. La décision est prise en amont, au plus haut niveau entre Hitler et Himmler et Göring. J'ai retrouvé dans mes recherches des lettres d'officiers allemands plutôt saxons au service de Napoléon. Donc c'était 1812, 1808, enfin, dans ces périodes-là. Et dans ces lettres, ils écrivaient « Nous en suivons l'empereur parce que nous allons percer vers la crèce et nous allons suivre les traces d'Alexandre. » Est-ce qu'il n'y avait non pas dans l'âme allemande cette recherche vers les pays du Sud, la Grèce, Alexandre, des grands monuments antiques ? Vous posez une question très importante qui est celle du sous-bassement ou du soutènement culturel parce que je vous ai beaucoup parlé des nazis, la conférence était courte, mais tout ça ne sort pas de nulle part. Vous avez dans la culture allemande, depuis le XVIIIe siècle au moins, une fascination nette pour la culture antique, surtout grecque. Le romain et la culture romaine étant préemptée par l'Ouest. Rome, c'est toujours ambivalent. En Allemagne, Rome, c'est l'Ouest, c'est la France, c'est l'Église, c'est le catholicisme, c'est l'impérialisme romain, c'est l'impérialisme napoléonien. Donc bon, en tout cas, la Grèce, voilà, là, il y a quand même une tradition de philéonisme très ancrée en Allemagne depuis le XVIIIe siècle et vous avez effectivement un goût de délai très allemand pour la Méditerranée antique et surtout la Grèce. Oui, en effet, et les travaux de Winckelmann au XVIIIe siècle sur la sculpture grecque. Et puis, il y a une tradition de philéonisme qui se poursuit jusqu'au XXe siècle jusqu'à Heidegger en philosophie. Cela dit, les nazis se fondent effectivement sur ce goût allemand pour l'Antiquité, enfin, dans les cercles lettrés, mais, et d'ailleurs, reprennent des thèses, enfin, des hypothèses qui avaient été formulées au XIXe siècle sur des idées selon lesquelles les spartiates pourraient venir du Nord, peut-être. C'était des hypothèses d'universitaires au XIXe siècle, mais qui deviennent une thèse d'État en 1933, une thèse obligatoire. Donc, les nazis biaisent le propos en le raffermissant, en le rendant obligatoire, et par ailleurs, radicalisent le propos en le biologisant. vous avez une dimension biologique qui n'existe pas ni chez Winklumann, ni chez Nietzsche, ni Nupar, mais que les nazis, eux, sinon introduisent du moins importe du darwinisme social dans la relecture de l'histoire ancienne. Et de ce point de vue-là, ils font muter totalement cette image de l'Antiquité. Moi, je voulais poser une question parce que l'aspect de la race c'est connu, c'est l'aspect officiel, le fait que la race pure est contaminée par la race sémitique, juive. Mais il y a aussi, quand on lit Rosenberg, c'est en fait, il y a l'aspect aussi religieux parce qu'il y a le fait que la religion, bien, ils veulent instaurer une religion nationale. Quand on lit le journal de Goebbels, il parle aussi que les Romains et les Germains ont été, ils emploient le mot de pourriture judo-chrétienne qu'il faudra éliminer avec le temps. Donc, il y a tout cet aspect religieux qui est, en fait, lié derrière pour éliminer. Donc, on revient à une religion antique, un messianisme antique, pur, avant le christianisme pour remplacer, pour balayer le christianisme et le judéo-christianisme, en fait. Oui, une religion de la nature et du corps. Alors ça, ce sont des choses qui existent aussi depuis le 19e siècle, mais là encore que les nazis vont radicaliser en les biologisant. Mais dès le 19e siècle, quand vous le disiez Nietzsche, par exemple, vous avez une critique sévère, au moins, du christianisme comme étant une religion de la haine du corps, de la haine de la nature, de la haine du monde, par rapport et par opposition à l'inspiration germanique qui était une aspiration de communion avec tout cela. Les nazis réinvestissent tous ces éléments-là, ils font feu de tout bois de toute manière. Le nazisme, c'est un gigantesque pot pourri, un bassin de collection de plein de choses mais qui sont mis en cohérence et qui sont radicalisés. Donc, ils reprennent ça en racialisant la chose et en disant que le christianisme, c'est avant tout, vous l'avez dit, un judéo-christianisme, avec judéo souligné trois fois. Et je ne vous en ai pas parlé parce que le propos était court mais dans leur relecture de l'histoire romaine, il y a cette idée selon laquelle ce qui a détruit l'Empire romain, c'est le christianisme. C'est-à-dire que les juifs ont été battus sur le terrain militaire par des germains romains forcément supérieurs, guerre des juifs, de Vespasien jusqu'à Adrien, bon, ils ont été battus. Les juifs étant battus militairement ont décidé de miner l'Empire romain par le complot et ce complot, ça a été l'invention du christianisme, c'est-à-dire une religion fondée sur, outre le message de salut, sur l'universalisme et sur l'égalitarisme. Autrement dit, l'édifice racial romain, selon les nazis, qui était hiérarchique, qui était fondée sur une hiérarchie de races, cet empire romain a été miné par l'universalisme et l'égalitarisme chrétien qui sont en fait des inventions juives. Comme, et l'analogie là est saisissante et très présente dans tous les textes, comme le bolchevisme contemporain. Christianisme, bolchevisme, même combat. Deux inventions de juifs, deux messages égalitaires et universels pour détruire à chaque fois l'édifice raciste germanique, l'Empire romain ou le Reich. Et Hitler a des propos qui d'ailleurs se retrouvent ailleurs, dans les fascicules de formation de l'ASS, je l'ai trouvé aussi, des propos du genre Saul est devenu Paul, le juif Saul est devenu Saint-Paul, de même que Mordechai est devenu Marx. Voilà. Vous avez une analogie qui devient plus qu'un amalgame, une assimilation totale. et on se rend compte finalement que cette lecture nazie de l'histoire nie l'histoire puisqu'on assimile tout, puisqu'on fait des anachronismes tout le temps, puisque Saint-Paul c'est un marxiste, on parle de commissaire politique pour Saint-Paul. Pour Socrate, on parle de social-démocrate de l'Antiquité. J'ai trouvé ces choses-là. Mais ce n'est pas un anachronisme dans la mesure où pour les nazis, au fond, il n'y a pas d'histoire. Tout est toujours déjà là. Tout est identique. Il n'y a pas d'évolution. Rien de neuf sous le soleil. Ce sont les deux mêmes races qui se combattent depuis toujours. Et le christianisme n'est qu'une préfiguration du bolchevisme. On parle même de Christo-bolchevisme dans l'Antiquité. Enfin, les nazis parlent du Christo-bolchevisme dans l'Antiquité. Enfin, c'est totalement fou ce qu'on peut dire. Ah oui, mais alors, il a été vite oublié. Il a été très, très vite oublié. Même si vous avez une politique sociale, notamment en temps de guerre, à partir de 1939, pour acheter la paix sociale et pour éviter l'effondrement du front intérieur de 17-18. Mais, le socialisme, enfin, c'est très vite. Dès 1920, le parti nazi combat le mouvement ouvrier. Il a annoncé les socialistes en mettant, par exemple, le mot national devant. Oui, oui, mais la dimension socialiste, on la cherche. Oui, votre travail est un travail considérable. Je voudrais savoir, vous avez fait une allusion tout à l'heure au fait que vous avez fait vos études en Allemagne. Une partie, oui, mais... Mais pas par contre votre scolarité en Allemagne. Comment vous aviez fait pour gérer une telle quantité d'archives ? Parce qu'en plus, elles étaient en langue allemande. Est-ce qu'il y avait des gens qui vous ont aidé et donc, oui, aussi, de l'accès aux archives en Allemagne ? Et puis, en dernier lieu, est-ce qu'il y avait des travaux équivalents qui étaient déjà menés dans le pays ou bien est-ce que vous avez sorti des choses qui leur étaient même inconnues ? Alors, il y a quelques travaux mais qui concernent des points très spécifiques. Par exemple, il y a un travail qui existe depuis 1979 sur une étude sociale de la corporation des historiens de l'Antiquité sous le IIIe Reich. Qui étaient-ils ? Quelle était la carrière ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous avez quelques travaux isolés ? Des monographies sur l'architecture ? Ça, c'était en anglais. Sur la sculpture ? En allemand ? Mais il n'y a aucun travail qui a tenté une ressaisie de tout ce phénomène de référence à l'Antiquité avec la multiplicité des sources. Maintenant, pour la diversité des sources, alors déjà, c'est un plaisir quand même de travailler. Être historien, c'est très exaltant parce que nous aussi, on fait flèche de tout bois et toutes les sources pour nous. Un texte, une image, une boîte de camembert, un capuchon de stylo, ça peut devenir porteur de sens quand on sait l'interroger. Donc, c'est un travail très exaltant. Et par ailleurs, j'ai bénéficié de conditions de travail très favorables puisque, après l'agrégation, j'ai bénéficié d'un dispositif qui s'appelait à l'époque l'allocation de monitorats normaliens. Donc, j'avais 64 heures de cours par an et j'avais du temps pour faire de la recherche. C'est ce temps-là qu'on nous conteste de plus en plus à l'université. On a de moins en moins le temps de faire la recherche. Bon. Mais, j'ai bénéficié de ces conditions-là. Donc, j'ai pu faire une thèse en trois ans. Mais pour l'abondance des sources, c'est plus un plaisir, une exaltation qu'un problème, en fait. Est-ce que l'instrumentalisation de l'histoire grecque n'est pas assez commune dans le fond dans le monde occidental ? Parce que, j'en veux pour preuve les politologues américains qui ont une référence permanente à Thucydide et qui ont cet excrément frappant de voir à quel point ils se situent à l'opposé, presque en contrepoint des doctrines d'Asie, se situant du côté d'Athènes, du côté de la mer, du côté de la démocratie, du côté des marchands. Et dans le fond, est-ce que cette lecture est morte ? Parce que dans le fond, si on regarde des politologues comme Brzezinski, par exemple, le Heartland, le continent, l'acédémone, par rapport au monde de la mer, de l'amiral Maran, etc. Dans le fond, est-ce que ce n'est pas un terreau qui a été très partagé en Occident ? Oui, alors c'est vrai que la référence à l'histoire ancienne est très présente dans ce qu'on appelle l'école réaliste des relations internationales, l'école dite ou autoproclamée réaliste des relations internationales aux Etats-Unis, ce qu'on appelle les néoconservateurs aujourd'hui, enfin toute l'école dans le siège de Kissinger, jusqu'à Condoleezza Rice, la lointaine éleve de Kissinger, cette relecture de la guerre du Péloponnèse de Thucydide et de cet affrontement entre une démocratie maritime, Athènes, qui ressemble vaguement aux Etats-Unis dans leurs propos avec un monde hostile, notamment une puissance territoriale qui était l'URSS à l'époque et une puissance maritime et démocratique, Athènes, qui n'hésite pas à prendre des armes pour diffuser son message, voire à être cruel. Le dialogue des Méliens, par exemple, et des Athéniens fait l'objet d'un commentaire très récurrent dans cette école des relations internationales aux Etats-Unis. C'est l'épisode de l'île de Mélos où les Méliens refusent de faire alliance avec Athènes et Athènes dit « Bon, si c'est comme ça, on vous massacre ». Et il y a chez Thucydide un dialogue préparatoire au massacre où les Athéniens et les Méliens sont en discussion et s'opposent les uns aux autres leurs arguments. Alors c'est vrai que cette référence à l'Antiquité, on ne peut que s'en flatter. Ça veut dire qu'il y a une survivance et une subsistance de la culture classique et que ces textes nous nourrissent, nourrissent notre intelligence. Mais partout en Occident, dans les différentes époques depuis la Renaissance, enfin nulle part plutôt, il n'y a eu racialisation du propos. Les nazis, enfin je me répète, les nazis racialisent cette histoire-là et prétendent en tirer des leçons de politiques biologiques. Chose qui sont absente des politologues américains que vous évoquiez. Je voulais revenir sur les Jeux olympiques. Vous avez expliqué le film de Lénie Refensthal, le lien. Est-ce que ça ne faisait pas tâche à leurs yeux que ce soit un Français coubertin qui ait restauré les Jeux olympiques ? Alors qu'eux-mêmes étaient depuis des années sur le site d'Olympie en train de fouiller. Est-ce que vous avez trouvé des documents là-dessus ? Oui. Oui. Alors il y a... Coubertin est encore vivant en 1936. Et en son honneur, on baptise une place qui se trouve, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, à Berlin, devant le stade olympique, une place Pierre de Coubertin. Coubertin a été invité, honoré. mais ce qui est très curieux, c'est que dans tous les articles qui paraissent dans la presse à l'été 1936, qui retracent l'histoire des Jeux olympiques, on parle de Coubertin parce qu'il faut tirer son chapeau, il faut un coup de chapeau à Coubertin par petitesse, mais on insiste beaucoup sur ce que vous évoquiez vous, c'est-à-dire les archéologues allemands qui ont fouillé Olympie. Donc on va parler beaucoup plus de Kurtius et de Derpfeld, qui sont les initiateurs des fouilles d'Olympie depuis le 19e siècle que d'un Coubertin, donc un mot gré qui soit français. Et en fait, dans ces articles, il ressort in fine, quand vous sortez de lecture, que c'est un peu par accident, que ce soit un français qui fait ça. Les véritables inspirateurs de la renaissance de l'idéal olympique, forcément, ce sont les Allemands. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les fouilles avaient été abandonnées au début du 20e siècle et lorsque Hitler arrive au pouvoir, il fait reprendre les fouilles à Olympie. À partir de 1934, des fouilles qui sont confiées à un archéologue, un jeune archéologue allemand qui était fraîchement docteur, qui n'avait pas de poste et qui fait d'aubaine assez heureux en entrant au NSDAP, au Parti nazi et dans la SS à une chaire de professeurs en deux ans et dirige les fouilles d'Olympie pendant quelques années jusqu'à la guerre. Oui, excusez-moi. Et le fait de... Comment dire ? Surmédiatiser, bien sûr, mais d'accroître cette mise en scène qui était outre le film mais aussi les cérémonies elles-mêmes, d'ouverture et de clôture et tout ce qu'il y avait autour, est-ce que ce n'était pas aussi pour faire oublier la véritable renaissance, celle de 1896, pour faire celle de Berlin la véritable naissance ? Et alors, il me semble que je suis tombé sur des documents qui disaient que Hitler voulait d'ailleurs que dorénavant les Jeux olympiques soient toujours à Berlin comme dans l'Antiquité c'était toujours le même site d'Olympie. À Nuremberg. C'est à Nuremberg que l'on prévoit la construction d'un stade de 400 000 personnes, un stade qui devait accueillir 400 000 spectateurs et qui, dans l'architecture, est copiée doublement du Colisée puisqu'on a une succession d'une superposition d'Arcades et de la forme du stade Enfer à cheval d'Hérode à Athènes. Donc c'était à Nuremberg que ça devait se dérouler. Bon, j'aurais deux remarques et une question qui dévie un peu mais qui élargit. La première remarque, vous avez bien dit que les nazis n'ont jamais été à court de contradictions. Comme ils tirent à boulet rouge sur les Perses, ils oublient que leur linguiste avait établi que le persan était une langue indé-européenne comme une langue germanique. Vous me permettez juste de rebondir sur cette remarque parce que, là aussi, la contradiction est digérée. Pour les nazis, la Perse antique est nordique. Évidemment. Et évidemment, là aussi, ce n'est qu'ensuite par des mélanges... Mais alors, quand vous voyez, une petite parenthèse, j'ai trouvé dans les manuels scolaires une carte qui est reproduite à des dizaines d'exemplaires dans les différents manuels. Une carte qui représente la procession de la civilisation nordique blanche. Donc vous avez une tâche au nord, au nord de l'Allemagne et au sud de la Scandinalie, foyer de la race, et ensuite des flèches. Une flèche celte, une flèche romaine, une flèche grecque avec à chaque fois le nom, Romain, Griechen, Kelten, etc. Une flèche qui indique Perza, les Perses, et même, parfois, des flèches Inda pour les Indiens, les origines, et parfois même les Chinois. Et je suis tombé sur un ouvrage de quelqu'un qui n'est pas indifférent qui est Richard Walter Barret, ministre d'agriculture du Reich de 1933 à 1942, général de la SS, créateur au sein de la SS de l'Office central de la race et de la colonisation qui prépare la guerre à l'Est. Et Daré écrit un peu, entre autres, un petit livre intitulé Licurgue et Confucius où il compare les législations de Licurgue et de Confucius pour arriver au constat que c'est la même. On a le même machisme, on a le même paternalisme, on a le même patriarcat, on a le même hiérarchisme strict. Et ce n'est pas étonnant, dit Daré, parce que Confucius était tout aussi germanique que Licurgue. Et il arrive quand même à écrire que, je cite, Confucius était blond aux yeux bleus. Ce n'est qu'ensuite que par des mélanges ultérieurs, malheureux, il y a eu dégradation du phénotype chinois qui ressemble, hélas, aujourd'hui, à ceux que l'on connaît. La deuxième remarque qu'elle ouvre, je dirais peut-être aussi, il a été question de religion tout à l'heure. Certes, à partir d'un certain degré, les dignitaires nazis étaient tenus de sortir Austreiten, comme on dit en allemand, l'Unelis, ce qui est la loi aujourd'hui encore. Enfin, on n'est pas obligé, mais on peut le faire. Par contre, il faut quand même remarquer que le nationalsocialisme d'État n'a pas vraiment proposé un paganisme d'État comme au New York. Assez, il y a pu avoir un athéisme militant d'État. Ça n'allait pas jusque-là crainte de l'opinion publique ou que sais-je là-dessus. Et là où je voulais vous amener, vous nous avez parlé, c'était le sujet d'antiquité greco-romaine, mais il me semblait, y compris dans mes souvenirs d'enfance, que l'antiquité revisitée, romantisée, etc., scandinave, avait quand même une importance extrême, et parlons pas de la musique de Wagner au premier trimestre 45, c'est-à-dire avant la débatte, l'effondrement sous un beau, comme on dit en allemand, il n'y avait plus que ça à la radio. À chaque occasion, mise en valeur ou triste, il n'y avait plus que du Wagner. Alors, proportionnellement, quelle est, à votre connaissance, l'importance relative de ces deux antiquités mythologiques dans les deux cas ? Quand vous parlez du premier trimestre 45, vous parlez de janvier à mars, fin mars, début avril 1945, de quoi parle-t-on dans la presse nazie ? On parle de la seconde guerre punique. Les Russes sont à 15 kilomètres, les carottes sont cuites, enfin, carbonisées, tout est fini. Dans la presse nazie, on parle de la seconde guerre punique. Pourquoi ? Parce que la seconde guerre punique, c'est l'assiègement de Rome par les troupes cartaginoises, c'est Hannibal Anteportas, et maintenant, Hannibal Anteportas, c'est bien sûr Staline Anteportas, c'est le désespoir et le retournement historique, le miracle, la sortie victorieuse de Fabius Conctator, qui annonce, évidemment, le retournement miraculeux de la guerre. Donc la référence antique est très présente. Alors, je ne pourrais pas vous chiffrer les proportions. La référence germanico-germanique est importante, bien sûr, et tout mon travail ne le nie pas, juste, je défends un peu ma salade, en fait, mon travail visait à montrer qu'il y avait un pan de la référence culturelle, historique, qui n'avait pas été utilisé, qui n'avait pas été étudié, pardon, alors qu'il était très présent, très présent pour toutes les raisons que je vous ai exposées. et c'est produire sur le devant du discours l'antiquité germanique et l'antiquité grecque et romaine n'est pas contradictoire, vous l'avez vu, puisque tous sont des germains, donc pas de problème, pas de contradiction entre Wagner et Euripide. C'est les mêmes, deux génies créateurs de la race. Et il y a autre chose, une autre chose sur laquelle je voulais revenir, que vous évoquiez, le problème de la religion. Alors, une question complexe, parce qu'il y a des désaccords même au sein de l'élite nazie au sujet de cette question religieuse. Ce qui fait consensus, c'est que le christianisme doit disparaître. Ça, c'est évident, parce que le christianisme, je vous l'ai dit, c'est le judéo-christianisme. Le christianisme, c'est une religion orientale. C'est une religion de babouches et de barbus palestiniens. Ça n'a rien à faire dans le Nord. Voilà, ça doit dégager. C'est une religion de haine du corps, etc. C'est une religion qui a acculturé et aliéné les germains, qui les a même massacrés. On ne parle pas de Charles Magne, on ne parle pas de Charles le Grand, on parle de Charles le massacreur, le massacreur des saxons. Celui qui a converti au fil de l'épée les saxons à la fin du 8e siècle. Donc, c'est une religion de haine, de massacre, anti-germanie. Donc, ça doit disparaître. Maintenant, il n'y a pas de projet de substitution. Parce que Hitler estime que la religion, le phénomène religieux est un phénomène qui appartient au passé et que le seul, comment dire, le seul mysticisme qui peut désormais à le peuple allemand, c'est le mysticisme du sang et du sol. Autrement dit, vous avez une présence de la transcendance sous le 3e arèche, mais une transcendance qui est immanente. Le divin, c'est le sang. Le divin, c'est le sol et c'est l'alliance du sang et du sol. Il n'y a pas vraiment de transcendance. Il y a une immanence sacrée, celle du sang, ce qu'on a de plus précieux. Vous avez quand même un discours très lyrique sur le sang, sur la race, qui est très abondant. mais voilà. Alors ça, ça s'accompagne de reviviscences, de pseudo-pratiques fantasmées germaniques, alors, un animisme, on va, on célèbre la forêt, on célèbre l'arbre, on célèbre le fleuve, la source, la terre, la montagne, le machin, mais rien n'est organisé officiellement. Ce qui est prévu, en tout cas, c'est pour, après la guerre, l'éradication totale des christianismes. Protestants, catholiques, ça doit disparaître. Et cela, ça doit attendre la fin de la guerre, puisque, disent Hitler et les hiraks du régime, on ne peut pas se le permettre pour l'instant. Les églises, ce sont les idiots utiles, comme dirait Lénine, parce qu'elles ont tout gobé, presque tout. La croisade contre le bolchevisme, elles ont marché. L'assassinat des handicapés, l'euthanasie, ça, ça a un petit peu coincé, mais voilà, généralement, elles ont été très serviables. Ce sont les idiots utiles, mais qui disparaîtront ensuite. Je vais savoir si Hitler était entouré par des historiens de formation ou ce sont les idéologues eux-mêmes qui inventent ces histoires. Alors, tout ce que je vous ai présenté à la Hussard, parce que c'est une longue recherche et c'est un gros livre, tout ce que je vous ai présenté là, je l'ai tiré de sources multiples. Des idéologues, comme vous dites, c'est-à-dire des responsables du régime qui ont pris la plume et qui ont parlé, qui ont écrit du cinéma, des actualités cinématographiques, de la presse, mais aussi une littérature scientifique. Et si, dans le premier cercle autour d'Hitler, il n'y avait pas d'historien, enfin, il y avait quelques littéraires quand même, Bernard Roust, le ministre de l'éducation du Reich et prof de latin quand même, tous ces gens-là lisaient, étaient des autodidactes, Hitler était un autodidacte forcené, lisait beaucoup, sa bibliothèque en témoigne et dans ses discussions, dans ses monologues plutôt, on voit surgir comme ça des notes de lecture, des choses qu'il a lues sur la mythologie grecque, sur les légions romaines, qui vous sert entre la poire et le fromage pour éclairer ces brillantes initiatives stratégiques. Vous avez dit que le christianisme était un idiot utile, c'est ce qu'on trouve dans le journal de Goebbels, mais en fait, dès le début, ils prennent des mesures contre la religion, alors évidemment, on ne peut pas prendre contre les grosses ce qu'ils ne peuvent pas se permettre, mais dès le début, en 1933, quand un chancelier d'Hitler prend le pouvoir, il y a des luttes contre les sectes, les témoignages allemands vont être mis dans les contre-concentrations dans les premiers, donc ils vont commencer à éliminer tous les gens qui estiment la pourriture de l'esprit allemand, et donc ils vont petit à petit, avec un plan à long terme, d'éliminer évidemment le catholicisme, le protestantisme, mais quand ils gagneront vraiment la guerre. Alors, vous avez une lutte d'influence qui touche essentiellement la jeunesse. Alors je laisse de côté les témoins de Jéhovah qui effectivement sont considérés comme étant réfractaires au sens militaire du terme parce qu'ils refusent de porter les armes et qui eux sont envoyés en camp de concentration. Mais pour ce qui est des hiérarchies catholiques et protestantes, on les flatte quand même, le concordat, c'est le 20 juillet 1933. Mais par contre, il y a une lutte d'influence pour la maîtrise de la jeunesse parce que c'est par ça que va passer l'assèchement progressif du christianisme et c'est la loi de 1936 qui rend obligatoire l'adhésion ou la participation de tous les jeunes allemands aux activités des jeunesses hitlériennes, ce qui assèche le vivier des membres des organisations sociétales, catholiques et protestantes de la jeunesse. Juste une question, en fait, ce qui me tracasse, en fait, je voudrais quand même vous savoir comment dans les milieux universitaires, puisque vous avez dit, en fait, à un moment donné qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui ont profité de la situation pour gagner quelques sous pour faire leurs recherches et que du coup, après la période nazie, ils sont devenus fréquentables. Donc, en fait, ça m'étonne un peu. Comment peut-on devenir fréquentables dans le sens où, justement, ils profitent, ils sont opportunistes, ils vont cautionner un certain nombre des choses qui sont des inepties si on utilise la méthode scientifique parce que, on va dire, la propagande, on l'utilise encore maintenant comme étant une source explicative unique, une nature qui est naturée depuis toujours. Donc, comment peut-on, après cette période, devenir un scientifique de renom, fréquentable, etc., ça m'étonne un peu ? Il suffit de ne plus dire ce qu'on disait avant, déjà, et on redevient très rapidement fréquentable. Regardez ce qui s'est passé en France. Les élites, elles restent en place. Il n'y a pas de pont, on fait une carrière fabuleuse, on prend le second quart mondial, sans aucun problème, jusqu'à devenir ministre du budget, tout va bien. les élites complices militaires, policières, universitaires, politiques, économiques, de ce genre de régime, ont continué généralement des carrières tout à fait honorables après la guerre. Les SS, par exemple, après 1945, l'élite de la Gestapo et du RSHA, d'Office Centrale de Sécurité du Reich, se recyclent très bien dans les entreprises privées allemandes, tout simplement parce qu'ils sont bons. Ils ont tous un doctorat, en droit, en économie, en je ne sais pas quoi. Et puis pendant 12 ans, on a fait des affaires ensemble aussi. Donc on devient conseiller fiscal, membre de conseil d'administration et on fait des carrières fabuleuses jusqu'aux années 80, on devient très riche. Pour ce qui est des universitaires, moi ça m'a beaucoup interrogé quand je faisais cette thèse parce que j'étais jeune universitaire, jeune thésard et je me disais quand même, il y a quand même un curieux effet de miroir entre eux et moi, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Et en fait, je pense que j'aurais fait la même chose qu'eux. Non, tout simplement. Non, mais parce qu'à l'époque, si vous voulez, on a grandi après 1945, en France, en Allemagne, ailleurs, dans des systèmes scolaires et universitaires qui avaient été traumatisés, qui étaient les héritiers du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Nos formations universitaires, généralement, scolaires, etc., sont fondées sur le principe d'universalisme. On pense en universalité. On essaie de se dépasser soi-même, on essaie d'accéder à l'autre. Ce n'était pas le cas, forcément, auparavant. Autrement dit, si, schématiquement, sans jugement de valeur, si, quand on fait des études, quand on fait cette démarche, on est plutôt de gauche, on va dire intellectuellement, on est plutôt de droite avant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, en Allemagne, particulièrement, il faut voir que l'université allemande dans les années 1920, par exemple, et dans les années 1930, mais dans les années 1920, avant le Troisième Reich, c'est une université de droite, voire d'extrême droite. Nationaliste, nostalgique de l'Empire, volontiers xénophobes et parfois carrément antisémite. Et les cadres de l'université, quand vous allez à la fac, vous avez des profs qui sont des profs d'Ancien Régime, qui ont eu leur thèse, leur habilitation avant 1918. Quand vous allez assister à des cours de droit, vous avez des cours de droit ouvertement anti-constitutionnels, où le prof arrive et pendant une heure vomit sur la constitution de Weimar. Donc, c'est pas bien que du temps du Kaiser, c'était pas comme ça, que les jeunes, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Enfin, vous voyez. Bon. Et donc, vous avez une formation qui est particulariste, qui exalte d'autant plus le particularisme allemand que c'est une identité nationale mutilée, blessée, à vif. Le traité de Versailles est une catastrophe politique et psychologique. Bon. Donc, vous avez une université qui est déjà un terreau, qui n'est pas un terreau d'humanisme universaliste, plutôt à droite, bien. Donc, les jeunes chercheurs dont je vous parlais, les universitaires, ont été éduqués dans ce bain-là. Et par ailleurs, ben, ensuite, voilà, il y a les nécessités de la vie. Il faut trouver un poste, il faut manger, et puis il y a des places à prendre. Après la loi du 14 avril, du 7 avril 1933, qui expulse les juifs, ou censément juifs, de la fonction publique, il y a des postes à prendre. Et vous avez des carrières fabuleuses qui se font en deux mois. On trouve un poste de maître de conférence, on trouve un poste de prof. Et on le fait d'autant plus, et d'autant plus volontiers, que on n'a pas beaucoup à se forcer pour faire un article bien oséabond sur la perversion juive à Rome au second siècle de notre ère. On n'a pas beaucoup à se forcer. On prend une... Oui, au fond. Quelle était la place, éventuellement, de l'Empire romain-germanique du Moyen Âge dans la conception historique nazie? Alors, comme tout empire, elle est... C'est un statut ambivalent. Parce que le Saint-Empire a fait de grandes et belles choses, l'expansion à l'Est, la colonisation jusqu'à la Courlande, de la Baltique, de la Pologne, etc. Mais le Saint-Empire a été un échec historique. Parce qu'il n'a pas réussi, il n'a pas été assez autoritaire et assez ferme pour maîtriser les logiques centrifuges des différents États allemands, le particularisme allemand, justement. Et le Saint-Empire a vu son sort scellé par la paix de 1648, la paix de Westphalie, qui ont consacré l'impuissance politique allemande et l'impossibilité d'unir les Allemands dans un édifice politique commun. Et je vous disais que c'était le cas... Tous les empires avaient un statut ambivalent dans le discours historien ou historique nazi. C'est le cas également de l'Empire romain et c'est le cas également de l'Empire hélénistique. On parlait d'Alexandre tout à l'heure. Un empire, c'est bien d'un certain point de vue parce que ça prouve la puissance, l'initiative, la force du génie germanique nordique, qu'il soit grec, alexandrin, alexandrien, romain ou germanique pour le Saint-Empire. Mais un empire, c'est également quand ce n'est pas gouverné par une législation raciste, quand ce n'est pas régulé par... régi par le concept de race, ça aboutit au mélange. Parce qu'un empire, c'est la paix et des voies de circulation sur des gigantesques espaces, ce qui provoque le mélange des populations, donc le mélange racial, donc la dégénérescence, donc la faim. C'est le cas de l'Empire hélénistique qui fait l'objet de traitements apocalyptiques dans l'historiographie de cette époque. Un empire hélénistique qui a mélangé les races et qui a abouti à un chaos racial, je cite Rosenberg, idem pour l'Empire romain qui n'a pas eu ces lois de Nuremberg, tout simplement. Oui, est-ce que vous pourriez revenir sur la formation des SS ? Parce que, comme vous l'avez indiqué, on est parfois étonné de découvrir le nombre de docteurs en droit, en lettres, doublés de mélomanes, parce qu'ils ne les empêchaient pas de diriger avec efficacité et corps dont ils étaient responsables. Alors, il y a formation et formation. Les fascicules dont je vous parlais tout à l'heure s'adressent à la troupe, c'est-à-dire à des jeunes gens de 17 ans, 18 ans qui arrivent et qui sont les fantassins de la troupe. Pour ce qui est de la formation des élites, des cadres, si vous voulez, à partir du moment où les nazis, à partir de 30, 31, c'est-à-dire le moment où ils sentent arriver le moment où ils vont peut-être arriver au pouvoir, vous avez de la part de l'ASS une politique systématique de recrutement d'élites académiques. Tout simplement, il faut recruter des cadres pour l'expansion du parti et pour le futur État. Et on se prépare à une prise de pouvoir et à un contreplaquage ou une substitution des organisations du parti à celles de l'État, ce qui va être le cas pour la police qui va être englobée dans l'ASS. Donc on recrute... Donc si vous voulez, l'abondance de ces gens très diplômés, hyper diplômés pourrait-on dire parce que c'est le diplôme suprême en Allemagne, il n'y a pas de grande école, c'est le doctorat. Bon. L'abondance de ces cadres surdiplômés procède de cette politique systématique de recrutement d'une élite. Bien. On va peut-être clore cette conférence en remerciant beaucoup Yohann Chapoutot pour la clarté et tout ce qui nous a apporté, tout le contenu qui nous montre bien combien a été justifié ce que j'ai oublié de dire, c'est-à-dire que ce livre a reçu le prix Ronalp du livre 2010, catégorie Essai, décerné par l'Aralde, l'agence Ronalp du livre et de la documentation. Donc, merci beaucoup et je voulais vous inviter aux prochaines conférences de la bibliothèque. Donc, prochain rendez-vous pour le cycle Histoire et mémoire le 26 mai prochain, Histoire du monde au 15e siècle avec Patrick Boucheron et puis pour le cycle Occident en question, le 21 avril, nous aurons Jean Bobéro sur Laïcité sans frontières et le 31 mai, Les Révolutions dans le monde arabe, Nouveaux espoirs pour la démocratie avec Chéri Fergiani. Voilà les quelques rendez-vous auxquels nous vous invitons et merci encore. À vous aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501